Ils ont arrêté là où nous sommes là 10 journalistes, 7 sont à la gendarmerie territoriale de Madina, 3 sont à la brigade de recherche équipée. Et ce qui est pire dans ça, à la brigade de recherche équipée, ils ont contraint les 3 journalistes là-bas à être auditionnés à l'absence de leurs avocats. On les a contraints aussi à signer leur procès verbal. Donc ça c'est une pratique vraiment déloyale. Ils devaient attendre l'arrivée de leurs avocats, qu'on a alerté afin qu'ils soient auditionnés devant leurs avocats. Ça c'est un. Depuis 11h, on est assiégés ici à la maison de la presse. Chaque personne qui sort de la maison de la presse, on l'arrête, on la met dans le pick-up et puis on l'envoie. Toute personne qui tente de rallier ici, on arrête ces personnes-là. Après 6h d'attente, nous sommes fatigués. Mentalement, nous sommes abattus. On se disait peut-être que les choses allaient bouger d'ici et là, mais malheureusement on est là, on est retenus, on pourra dire que nous sommes en prison, sans pour autant avoir les mains serrées. Mais ce que nous craignons de plus, ce que moi je crains de plus, c'est de rester ici jusqu'aux environs de 23h, 22h, et peut-être quelque part qu'ils nous arrêteront, peut-être qu'ils viendront, qu'ils vont nous battre. Moi je suis une fille, je crains également parce qu'il y a eu des arrestations où on a constaté que les hommes ont été battus. Ils ont eu des séquelles à la vie.